Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 13 mars. Et aujourd'hui nous accueillons les sels français sur SSO. Ils ont été refaits en génération 3 et ils sont disponibles du coup au manoir de Silverglade au prix de 900 star coins, si je ne me trompe pas évidemment. Alors ici nous avons le pie Isabelle foncé je dirais. Il est très très beau, il a d'ailleurs des pommelures sur sa robe, vraiment il est incroyable celui-ci. C'est l'un de mes préférés, d'ailleurs on voit qu'il a une petite tâche sur son front. Il a également les yeux marrons et il a de grandes balsanes forcément pour son pie. Ensuite nous avons un alzan que j'aime pas trop, il a plus une couleur d'une carotte, enfin je sais pas j'aime pas trop son alzan. C'est un alzan créalavé, il a une très belle liste avec le nez qui est rose. Il a les yeux marrons également et du coup il a des balsanes, j'aime pas trop son alzan mais bon ça ça reste personnel. Nous avons le gris truité qui est mais d'une beauté mais suprême. Il a une partie de son nez qui est rose, il a les yeux marrons, il a plein de petites tâches. C'est du moucheté en fait très clairement et c'est super bien estompé, j'adore sa robe, vraiment elle est magnifique. Bien qu'elle soit un peu simple, franchement c'est une masterclass celui-ci. Ensuite nous avons un espèce de gris foncé, alors il a pas de pommelure celui-ci ou alors elles sont très légères. Et au niveau de sa tête, il a des poils gris et blancs et du coup ses yeux sont bleus en plus, magnifique. Il a des minuscules petites balsanes, très très bien estompées, c'est une très très belle robe. Assez simple mais avec de très beaux détails quand même. Ensuite nous avons un baie que je trouve quand même assez simple. Il a de très très beaux reflets, on va pas se mentir. Il a les yeux marrons et il a une sorte de liste avec un petit ladre sur son front. Deux petites balsanes, il est très joli mais je suis pas spécialement fan des baies donc je le prendrai pas. On a également un noir intense avec une magnifique liste, un nez tout rose et trois balsanes. Il est très très beau, il fait beaucoup penser à l'oldenburg noir qu'on avait du coup en génération 1.5. Il me fait également penser au trakner de génération 2. Il a les yeux verrons, il est super beau. Et il nous reste du coup le pi alzan qui est pas mal. Il a une très belle liste avec une super belle en tête. Il a les yeux marrons et il a le nez tout rose et du coup j'adore son pi. Vraiment très original, les crins sont en dégradé. C'est très très beau. En vrai j'hésite énormément entre le gris truité et le pi Isabelle. Pour moi ils sont tous les deux très jolis. J'ai fait mon choix et ce sera le gris truité. Je l'aime beaucoup trop. En fait il a un truc en plus, je sais pas trop ce que c'est mais il a un petit truc en plus. Et je vais vous montrer du coup les coiffures. Donc on a leur coiffure de base que j'aime pas spécialement. On a les pions avec du coup la queue qui n'est pas tressée. On a des crâlon. On a la crinière en brosse qui est pas mal aussi. On a les crins rasés très très courts. C'est joli mais je sais pas j'aime pas trop. On a les tresses du coup avec la queue qui est tressée également. On a d'autres styles de pions avec la queue tressée. On a une autre sorte de coiffure premier de la classe. Mais je trouve que ça lui va beaucoup mieux que sa crinière de base. Sa crinière de base, vous voyez, le toupet il est coupé. Alors que dans celle-ci elle ne l'est pas. Et je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Et je pense que je vais prendre cette crinière là du coup. Ça va être une jeune jument. Qui va s'appeler Orchide. Alors pourquoi ce nom ? Déjà une orchide c'est tout simplement une orchidée. Donc c'est une fleur. Et sachez qu'il existe des orchidées blanches. Je trouve que ça lui va très très bien. Donc voilà, adjugé vendu. Et elle est sublime. Oh elle est trop trop belle regardez. Oh elle est magnifique ma petite orchide. La voici dans mon écurie. Donc on l'accueille comme il se doit avec une petite caresse. Qui ne la touche pas d'ailleurs. On va également en prendre soin pour éviter d'aller à deux à l'heure. Je vais faire quelque chose. Je vais déjà la passer niveau 7. Donc je vais parler à Reyhan. Je pourrais changer 2000 lumières contre 2500 d'XP. Normalement je serais déjà à niveau 4 ou 5 pour le cheval. Je peux à présent le passer niveau 7. Et donc je pourrais vous montrer ses animations spéciales. Je vais vous montrer ses allures. Et nous commençons avec le pas. On voit que les oreilles sont bien animées. Les crins également sont animés au rythme du pas. La queue aussi. Quand on voit le pas de ce cheval comparé au pas du KWPN. Ça n'a strictement rien à voir. Ici au niveau des postérieurs on dirait qu'il est coincé. Il ne bouge pas spécialement ses postérieurs. Ils sont vraiment coincés quoi. Et il les plie d'une façon un peu étrange. Sinon l'animation en elle-même elle est pas mal. D'ailleurs j'ai l'impression de voir un petit couac. Au niveau du postérieur droit. Il y a comme une espèce de frise qui se fait. Je ne sais pas si vous allez le détecter mais en tout cas moi je le vois. Ensuite on a le trop. Belle animation mais on dirait qu'il traîne des pieds. Vraiment on dirait qu'il est là. Il traîne des pieds et il regarde vers le bas en plus. Je retrouve le même souci. C'est à dire qu'au postérieur gauche cette fois-ci un frise qui se produit. Comme s'il manquait une frame. C'est un petit peu dommage. Vraiment il fait des plis assez bizarres avec ses postérieurs. Aucun cheval dans la vie réelle ne plie ses postérieurs de cette manière-là. C'est très étrange. Je ne sais pas trop quoi en penser. Sinon au niveau des oreilles et des crins rien à redire. C'est très bien animé. Le petit galop. C'est une belle animation. Elle est sympa. Il y a un petit mouvement balancier. J'aime bien. Les crins bougent au rythme. Les oreilles aussi. Mais par contre moi je ne sais pas. C'est comme s'il était un peu bloqué ce cheval. Et pareil on retrouve le même problème au niveau des postérieurs. Il les plie de façon très étrange. On dirait que son arrière-train est bloqué. Ou je ne sais pas il y a quelque chose qui est réfrigérant sur ce cheval. Ensuite nous avons le moyen galop. On voit qu'il va chercher loin avec son encolure. Et en mettant son poitrail en avant également. Les crins sont bien animés. Le grand galop. Et bien là je trouve le grand galop très étrange. On dirait que ce cheval s'affaisse énormément. C'est à dire qu'il cherche beaucoup vers le bas. Il s'abaisse très fort. Et je trouve que ça n'avait pas une très belle animation de galop. Je trouve cette animation un peu trop brutale. On a l'arrêt d'urgence. Ouh là il s'arrête totalement normalement. Nous avons le reculé. Ça va c'est une belle animation. A part juste oui de nouveau les postérieurs. Ils sont très étranges. Et regardez le postérieur gauche il est plié de façon très étrange. On dirait qu'il n'a pas d'os. On a le cabré. Grosso modo le même cabré que le belge sans chaud. C'est plutôt pas mal. Nous avons les pas de côté. On commence à avoir les mêmes pas de côté pour chaque cheval. Ils ont des animations spéciales. La première il faut appuyer sur la barre d'espace. Et il se met à faire la croupade je crois. Donc il se met debout sur ce postérieur. Et il fait une animation un peu je veux dire de spectacle. Il est très 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 beau comme ça. Vraiment incroyable. Il a également une deuxième animation. Où là il faut être soit au pas soit au trop. Pour la lancer. Et donc il faut appuyer sur la touche shift plus accélérer. Et là il se met à faire cette animation là. Alors vous allez me dire mais qu'est ce que c'est ? Et bien tout simplement c'est pour faire des sauts de puce. Pour ça il faut évidemment avoir des obstacles très rapprochés. Et c'est pour ça du coup que je l'ai entraîné jusqu'au niveau 7. Pour pouvoir vous la montrer. Puisqu'on a d'ailleurs une course avec des sauts de puce justement. L'animation en elle-même est plutôt bien réussie je trouve. Hâte de voir ce que ça va donner avec des obstacles. Parce que là du coup il le fait à vide. Et je trouve que l'animation de ses crins est plutôt bien réussie. On a également les 3 sauts. C'est des sauts assez basiques. Le saut au moyen galop. Je trouve qu'il n'abaisse pas suffisamment son encolure. Mais à part ça ça va. Et le saut au grand galop. Bon là je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. On a déjà vu pire dans tous les cas donc ça va. Et du coup les animations à l'arrêt. Donc là il est calme. Il bouge pas beaucoup pour l'instant. Là il fait des pas en avant. Puis il va se remettre en arrière. Voilà. Il regarde sur le côté. Encore de nouveau il regarde sur le côté. Il fait des petits pas en avant en arrière. Il bouge beaucoup ses oreilles aussi. Il fait pas mal de petits pas. Sur lui-même en avant en arrière. Donc voilà c'est un cheval qui est un petit peu agité. Parce que c'est un cheval de concours complet. On peut imaginer qu'il a un caractère très compétitif. Oh regardez d'ailleurs. J'ai fait un arrêt sur image. Quand il fait cette animation là. Il montre ses dents. Un super détail ça. J'aime bien. Mais à part ça il est pas super agité. Donc ça va c'est cool. Alors normalement nous avons un nouvel ensemble d'équipements dans la boutique globale. Effectivement on en a un. Donc on a l'équipement pour le cheval. On a pour la cavalière également. Nous avons un équipement orangé noir. C'est un équipement de crosse très clairement. J'aime beaucoup. C'est très joli. Nous avons la version verte et noire. Avec un petit pompon sur le casque. Trop mignon. Vraiment il est incroyable. On a également de nouveaux accessoires d'enclos à l'écurie de Jorvik. Donc il se trouve ici bien loin. Le parcours A qui est spécialement conçu pour les sels français. Puisque nous devons utiliser l'animation spéciale des sels français. Pour franchir ces obstacles. En faisant des sauts de puce. Je vais vous montrer. On fait ça. Et regardez ça passe totalement. C'est vraiment stylé. Ça a vraiment été conçu spécialement pour eux. C'est tellement satisfaisant à regarder. Voilà. On a le parcours B. Qui du coup est un parcours un peu de crosse on va dire. Ça j'aime beaucoup. Hop là. Et le parcours C. C'est un autre parcours de saut. Avec des obstacles très très hauts. Que notre cheval arrivera sans problème à franchir. Voilà. Et voilà. Sans aucun problème. Ça c'est vraiment pour toutes les personnes qui font du roleplay. Je trouve ça bien. Et qu'ils ajoutent d'autres types de parcours. Ça change. Et puis ça fait du bien. Nous avons également une nouvelle course de saut d'obstacle. Avec Zuri. Et c'est une toute nouvelle expérience de jeu. Puisqu'ils vont compter nos pénalités. Donc si on touche l'obstacle ou pas. Sachez que cette course est disponible jusqu'au 24 avril. Donc pendant plus d'un mois. Vous pouvez tester cette course. Salut Sarah. Ça te dirait d'essayer un parcours de saut d'obstacle. Avec de nouvelles règles de compétition. J'ai imaginé que tu as déjà participé à plusieurs courses de saut d'obstacle à Djorvik. Et que tu as peut-être été surprise par le manque de... comment dire... règles. J'ai décidé qu'il était grand temps de proposer une approche plus sérieuse du saut d'obstacle dans le coin. Dans la plupart des régions du monde, des fautes sont attribuées lorsque le cavalier renverse les barres. Ou lorsque le cheval refuse de sauter un obstacle. J'ai mis en place un parcours qui permet de s'entraîner dans le respect de ces règles. Si tu l'essayais, j'ai installé des obstacles spécialement conçus pour offrir une expérience optimale. Si tu renverses une barre, cela compte pour 4 fautes. De même si ton cheval refuse de sauter. Le temps est un autre facteur à prendre en compte. Puisque tu dois terminer le parcours dans le temps imparti. Sinon tu recevras une faute supplémentaire pour chaque seconde excédentaire. L'objectif est de terminer le parcours le plus rapidement possible sans commettre de fautes. Ça donne 500 XP mais ça c'est génial ! On va faire ça tout de suite. Les obstacles déjà ils sont très jolis. Oh mais c'est trop beau ! On a un petit tracé assez discret qui nous dit où on doit aller. Les obstacles là ils sont très beaux avec les ailes de papillon. Là franchement le parcours il est sympa je trouve. Normalement j'ai fini le parcours là. Ah oui ! Très clairement c'est faisable de le terminer en moins de 55 secondes. Et maintenant je vais faire exprès de faire une faute. Je vais faire exprès de faire tomber une barre ou de sauter trop tôt ou trop tard. Alors normalement j'ai fait tomber une barre. Ah moi peut-être que je dois foncer dedans. Ah oui ! Si on fonce dans l'obstacle et qu'on ne soude pas ça compte pour 4 points du coup. Ah voilà ! Là j'ai fait tomber une barre. J'ai eu 4 points supplémentaires. Chaque fois qu'on fait tomber des barres ça nous prend bien des points de pénalité. Ça fait beaucoup plus réaliste. Mais j'aime beaucoup le principe. Ça change des courses qu'on a habituellement. Je trouve que c'est super cool hein ! C'est la fin de cette mise à jour. Alors franchement j'aime bien le style français. Seulement il y a quelques quacks au niveau de certaines de ses animations comme le pas, le trop et le petit galop. La plupart de ses allures il y a des petits quacks. Mais ça va c'est pas non plus trop dérangeant. Quand on a eu le KWPN qui lui est clairement une masterclass c'est vraiment très beau cheval, très bien réalisé. Et qu'ensuite il nous sorte un sel français avec des petits bugs d'animation etc. C'est pas tip top. Si on leur apporte certaines modifications à faire peut-être qu'ils les feront dans le futur, on n'en sait rien. Le nouveau système d'obstacles est vraiment cool. Parce que du coup ça fait beaucoup plus réaliste. Ça prend vraiment en compte les fautes qu'on fait. Mais ça ne change pas le nombre d'XP qu'on gagne. Qu'on fasse des erreurs ou non, on gagne quand même 500 XP à chaque fois qu'on fait la course. Et en plus de ça il est disponible jusqu'au 24 avril. Dites-moi quel sel français vous avez pu vous acheter ? Quel nom vous leur avez donné ? Parce que quand on a plus de 200 chevaux, je trouve qu'en termes de nom on commence un petit peu à galérer. Dites-moi également ce que vous pensez du sel français, si vous aimeriez qu'il soit amélioré ou non. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu. En tout cas voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus !